Très ravi de vous retrouver ce soir pour ce journal des 20h à la lune de l'actualité de ces samedines. La gratuité de l'enseignement des bases n'est pas annulée et reste toujours d'application. Les bruits qui se racontent sur les réseaux sociaux depuis hier tard sont des folles rumeurs. Les démentis ont été faits par le porté-parole du gouvernement dans un tweet. Selon Patrick Mouyaya, ce programme est l'un des engagements irréversibles du président de la République. Un tweet à suivre au début de ce journal. Également à la lune de ces 20h, plus d'immondices encore sous les eaux dans quelques rivières de la capitale. Les rivières peuvent enfin couler paisiblement. Les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, viennent de lancer une vaste opération de dragage de rivières. Ces travaux qui seront exécutés par l'office des voies et drainages visent à mettre fin aux inondations à Kinshasa. C'est tout pour le titre de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolais. Tout d'abord, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal suite à la rétransmission directe du compte-rendu de la 10e réunion du conseil de ministre présidé par le chef de l'État. Ces comptes-rendus viennent d'apporter toutes les lumières concernant cette folle rumeur qui surquille sur les réseaux sociaux concernant l'annulation de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. La vidéo qui tourne en boucle montrant le chef de l'État au conseil de ministre parlait de la fin du financement de la gratuité de l'enseignement est une véritable fake news. Et justement, par rapport à ces grands bruits, les portes-paroles du gouvernement lui aussi viennent d'apporter un démenti sur son compte Twitter. Selon Patrick Mouyaya, ce programme est l'un des engagements irréversibles du président de la République et du gouvernement congolais. Je le dis à l'entame de ce journal, plus d'immondices encore sous les eaux dans quelques rivières de la capitale. Ces rivières peuvent enfin couler paisiblement. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, vient de lancer une vaste opération des dragages de rivières à Kinshasa. Ces travaux, qui seront exécutés par l'Office des voiries et drainage, visent à mettre fin aux inondations à Kinshasa. Edith Alakatala pour le reportage. Depuis des lustres, les rivières kinoises coulent, les lisses sédimentent et créent des conditions pour des inondations qui très souvent provoquent les débordements et entraînent des pertes en vies humaines. On ne l'avait peut-être imaginé qu'éprouve le fleuve et pourtant toutes les rivières qui baignent Kinshasa en ont cruellement besoin. La dragline de l'OVD est appelée à la rescousse pour leur dragage. L'endigma des Plutueuses est l'une des idées qui fourmillent dans la tête du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki. Le gouverneur, les vice-gouverneurs Edith Yéli, les membres du gouvernement provincial, sont du rendez-vous pour ce lancement des travaux. Et l'émerveillement des riverains qui voient avec bonheur Daniel Bumba Loubaki en train de rassembler le puzzle kinois contre les inondations. Kinshasa Centenaire n'avait jamais connu ça auparavant. Donc depuis le Congo et le Congo, à travers l'OVD, cette opération de dragage n'a jamais été réalisée. A terme, l'objectif c'est zéro mort, c'est zéro inondation à travers ces opérations. Il y a une dizaine, disons, des émissaires qui sont de la ville et à travers cette dragline, nous allons curer partout. Pas loin de là, le gouverneur de la ville s'est rendu dans les installations de Clean Plast, usine de collecte et recyclage de déchets plastiques situées le long de la rivière Kalamou. Daniel tenait à s'assurer que les bouteilles et autres objets plastiques débarrassés des rues de Kinshasa soient conduits à l'endroit approprié. Kinshasa et Zobonga, c'est l'ensemble de toutes ces idées qui quittent les bureaux et se concrétisent sur le terrain. Les étudiants allemands vont passer quelques jours sur les sols congolais dans le cadre de leur stage académique. Ces moments de stage ont été mis à profit par ces Allemands pour s'informer sur le rôle du Parlement congolais dans la consolidation de la démocratie. Ils ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tchilumbay, comme nous dit Alain Bikaïch dans ce reportage. A Kinshasa pour une conférence de partage d'expérience entre étudiants congolais et allemands boursiers de la Fondation allemande, Konrad Adnouer, qui a débuté depuis le mardi 21 août à la salle des banquets du Palais du Peuple, ces jeunes chercheurs ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans une ambiance de convivialité, le professeur Isaac Jean-Claude Tchilumbay a présenté à ses hôtes les rôles du Parlement congolais dans la démocratie et les avancées éregistrées par les pays de Félix Antoine Tchiseké de Tchilumbo en matière de la liberté d'expression et de la démocratie. La question de la guerre est juste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwanda pour piller ses ressources naturelles sous les silences de la communauté internationale n'a pas échappé à ses professeurs des relations internationales. Nous sommes une grande démocratie ici à l'Afrique centrale. Les gens s'expriment librement comme vous l'avez vu. Je crois que c'est un témoignage que vous allez amener contrairement à ce qu'on vous raconte ça et là à l'intérieur. Et ça c'est notre parlement, c'est le symbole même de cette démocratie parce qu'il est constitué des élus directs du peuple. Bienvenue au Congo. Très touché par l'hospitalité légendeur des autorités congolaises, le chef de la délégation Christian Deyvert n'a pas caché sa satisfaction. C'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en RDC fonctionne. C'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude. A l'étudiant congolais d'ajouter ceci. La mission c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et le Congo. Parce que ça ce sont des pays qui se retrouvent au cœur de leur continent. En sa qualité d'enseignant, Jean-Claude Tilumbay a émis le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier entre étudiants congolais et ses d'autres pays. L'RDC, honoré par la END, le pays de Félix-Antoine Tchisekedi vient de recevoir le prix IETO Business Impact Awards 2024. Ces prix d'excellence reçus par le ministre de l'Industrie viennent consolider les relations dans les secteurs industriels entre les deux pays. C'est le fruit du lobbying mené par les ministres de l'Industrie, Louis Watum s'inscrivant dans la droite ligne de la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi. Une forte délégation d'hommes d'affaires indiens est attendue au mois d'octobre prochain à Kinshasa pour explorer les opportunités d'investissement dans l'agriculture, l'énergie et les mines. Cela découle du prix d'excellence IETO Business Impact Awards 2024 décerné au patron de l'industrie et PME par l'Indian Economic Trade Organization pour son engagement dans les relations entre les deux pays. Une prestigieuse récompense décernée aux personnalités influentes du monde économique et des affaires. Dans la pratique, d'autres investissements sont attendus à RDC. Il s'agit notamment des usines de montage des tricycles, tracteurs, bus et autres véhicules, des parcs solaires ainsi que des initiatives de formation et éducation à l'entrepreneuriat dans l'optique de renforcer les perspectives d'un développement économique durable. Et c'est à ces prix que la République démocratique du Congo peut donc espérer les développements de nouvelles perspectives pour les petites et moyennes entreprises et investissements stratégiques susceptibles. de transformer les paysages économiques du pays. Le sixième forum sur la coopération médiatique chino-africain s'est clôturé à Beijing en Chine et le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya qui a porté la voix de la RDC à ses travaux revient ici sur les grandes lignes de ces forums. On l'écoute. Je suis heureux justement parce que le cadre de ces sixième forum médiatique entre la Chine et l'Afrique, nous avons tous dit la même chose, chinois et africains, que nous devons nous réapproprier le narratif sur notre pays. Nous devons être des acteurs et des auteurs de ce qui est dit sur nous. Parce que très souvent, ce qui est raconté dans les autres médias n'est pas toujours ce qui nous ressemble, n'est pas toujours ce qui nous reflète. Et donc aujourd'hui, ces retours en Chine étaient plutôt positifs dans l'esprit dont je vous avais parlé la dernière fois, où nous voulons, avec la Chine et la RDC particulièrement, construire un destin partagé. Le président Xi Jinping avait dit au président Tshisekedi que la Chine, comme la RDC, c'est des pays en développement. Et nous pensons que comme nous avons les mêmes objectifs des développements et des changes, que cette occasion est une occasion qui nous permet de raffermir le lien et surtout de partager ce qui fait la particularité de nos peuples. Parce qu'à travers les médias, on diffuse la culture, à travers les médias, nous montrons ce que nous sommes. Avant de venir ici en Chine, j'ai lancé à Kinshasa la semaine du film chinois sur la télévision nationale et j'espère que certains de nos programmes vont être diffusés ici. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra garantir que nous avons assuré l'interpénétration entre nos cultures et pourquoi pas envisager, comme j'ai été impressionné par le travail produit par Milele, la série qui a été tournée en Tanzanie, je voudrais que ces producteurs viennent aussi tourner en RDC. J'aurai eu une discussion avec eux pour voir dans quelle mesure on peut commencer aussi des productions culturelles de ces types en RDC. Il y a des programmes de l'RTNC un peu bouleversés. Ces médias publics ont intégré dans sa grille quelques programmes chinois, comme la semaine du film chinois, conformément à un partenariat signé entre l'RTNC et une chine chinoise. Il y a de cela une année, la directrice générale de ces médias, Sylvie Lengue, l'a rappelé lors du sixième forum médiatique entre la Chine et l'Afrique. D'autres détails avec Joseph Oskar Mbaltaïch. Après près d'une année depuis la signature du partenariat entre la télévision chinoise CGTN via China Media Group et la radio télévision nationale congolaise, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Lengue Njembo, est revenu sur les bienfaits de ces partenariats basés sur l'échange de contenus. Nous avons signé avec CGTN via China Media Group, d'ailleurs devant nos deux présidents, le président Félix Hongan-Chiseguedi de la RDC et le président Xi Jinping de la Chine. Et donc, ce partenariat nous a permis de faire des échanges de contenus. particulièrement, nous avons reçu beaucoup de magazines et documentaires venant d'une plateforme que CGTN nous a permis d'accéder et dans lesquelles nous puisons régulièrement de la documentation pour illustrer et montrer sur nos programmes ce que c'est la Chine aujourd'hui, les innovations et comment est-ce que vous vivez ici. L'autre chose également d'intéressant, c'est de dire, grâce à ce partenariat, nous avons récemment diffusé au Congo la semaine de films chinois. Nous avons eu comme ça toute une semaine durant sept jours la possibilité de diffuser des films chinois. On a également pu développer ce lien qui a permis à ce que, à chaque fois que nous avions des moments importants de la vie nationale, que CGTN puisse également rendre des éléments d'information que nous diffusions localement. Plusieurs autres pays africains, notamment le Burundi, saluent cette coopération avec la Chine, loin des prismes que certains pays occidentaux collent à cette deuxième économie mondiale. La Chine, elle est présente au Burundi depuis plus de 60 ans et elle fait beaucoup de réalisations aux côtés des Burundais, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de la coopération médicale, au niveau de la coopération agricole, mais aussi au niveau de l'éducation et de la formation. Et tout cela est soutenu par une coopération médiatique accrue. Les relations des coopérations bilatérales entre la RDC et la Chine se consolident davantage, surtout avec la tenue, début septembre 2024, du Forum économique Chine-Afrique, forum auquel la République démocratique du Congo va prendre part. Joseph Oskar Mbal, le Khaïch, qui nous retrouverons sur ces plateaux pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Bonsoir Oskar. Bonsoir Eric Kabamba. Ordonance loi numéro 24 bar 018 du 23 août 2024, portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 85, 129, 144, alinéa 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24 bar 039 du 28 mai 2024, portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conforme à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours, prenant court le 25 août 2024, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa, le 23 août 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, Judith Soumino-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoulet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24 bar 076 du 24 août 2024, portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, puis la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 24 bar 039 du 28 mai 2024, portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre, de ministre délégué et de vice-ministre, vu l'arrêt sous R-Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionalité de l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 25 août 2024, l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ces jours, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et Gare des Sceaux, sont chargées chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 24 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Judith Tessoumi-Nwatoumouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 24 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo-Kamoulet, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Oscar, pour la lecture de toutes ces ordonnances. Poursuivons ces journales. Le processus d'affectation de certains nouveaux magistrats traîne encore le pas. Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, ces nouveaux magistrats étaient en face du président du Conseil supérieur de la magistrature. Selon Diedouné-Kamouleta, les problèmes des finances publiques demeurent l'unique problème. Edithial. Les 2500 jeunes magistrats en attente de formation et d'affectation en avéralbol ont réclamé comme des cuis dames. Les vieux routiers devaient leur rappeler les B.A.B. le Conseil supérieur de la magistrature par son président. Diedouné-Kamouleta s'est livré à la tâche avec ferveur. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a parlé aux 26 délégués des préalables et de la vision du magistrat suprême qui expliquent en elles seules leur présence dans ce corps de carrière. Quand il y a un problème, il y a des instances qui sont habilitées à vous donner des réponses. Magistrat suprême, le chef de l'État, avait voulu lier l'acte à la parole. Il veut un État de droit avec un appareil judiciaire respectable, respecté et digne. Très édifié, la raison s'est vite imposée à eux. Il y a plusieurs défis qui ont été rélevés, mais comme c'est un corps d'élite, nous préférons garder ça pour nous, mais nous informons l'opinion publique qui nous écoute à ce moment que nous nous sommes mis d'accord avec le Conseil supérieur de la magistrature et nous attendons patiemment notre nomination. Ils sont désormais fixés que le retard enregistré dans leur nomination ne relève aucun mot d'une mauvaise foi, mais plutôt tributaire des finances publiques dans un pays postélectoral. Des sacs de farine, de maïs impropres à la consommation serrée, déjà sur le sol congolais, en provenance de la Zambie. Suite à cette alerte lancée par la population, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukouka Ounga, vient d'instruire le secrétaire général au Commerce extérieur de réunir en urgence de ce lundi le membre de la Commission sanitaire et phytosanitaire, afin de lui faire toute la lumière sur cette question préoccupante. Le service qui travaille dans des frontières accentue déjà la vigilance. On y revient à long et à large dans nos prochaines éditions. Mission de capacitation sur la gestion de projets, les experts du Bureau de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique australe et centrale animent un atelier à Kinshasa en faveur de l'administration douanière congolaise. Rikin Zouziloya et Hermé Banganzo nous en disent long. Avoir la capacité de présenter aux partenaires des projets bien structurés et maturés dans la recherche et des financements est la principale mission de l'Organisation mondiale des douanes OMD dans son accompagnement technique aux côtés de la DGDA. Les experts du Bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale sont à pied d'oeuvre à Kinshasa. Un honneur d'effectuer cette mission en terre africaine de Kinshasa pour accompagner l'administration des douanes de la RDC dans la mise en place des actions de renforcement des capacités. Ces actions qui contribuent largement dans la mise en oeuvre des réformes et permettent d'accompagner aussi le processus de modernisation. Au nom du directeur général empêché, le directeur général adjoint en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, a dit toute sa reconnaissance au secrétariat général de l'OMD pour cet accompagnement visant la modernisation de la douane congolaise. Une douane qui se veut moderne et efficace ne peut se passer d'une gestion optimale et efficace des projets en matière de modernisation douanière. Cette formation entre en phase avec les recommandations de l'OMD, s'inscrit dans la droite ligne du partenariat avec l'OMD dans le cadre du programme Mercator pour une mise en oeuvre efficace de l'accord de facilitation des échanges de l'OMC. L'atelier sur la gestion des projets vise un double objectif. D'abord, s'imprégner des différentes méthodes techniques et outils de gestion spécifique aux différentes étapes du projet, de l'évaluation des opportunités jusqu'à l'achèvement du projet. Bref, l'RDC désormais à la tête de l'organisation de la pêche et de l'aquaculture pour le lac Édouard et à Albert et c'est le ministre congolais de la pêche et l'élevage Jean-Pierre Chimangabwana qui vient de prendre le bâton des commandements. C'était à l'issue de la troisième réunion du conseil de ministre de membres de cette sous-région. Redépande. Cette troisième session ordinaire du conseil des ministres de l'organisation de la pêche et de l'aquaculture OPA, Léa, a réuni à Kinshasa les experts congolais et ougandais pour échanger sur l'avenir meilleur de cette organisation régionale afin que le bénéfice des ressources aluétiques et aquacoles profite à toutes les parties. Au terme de ces assises, Jean-Pierre Chimangabwana, ministre de pêche et élevage de la RDC, a été investi président de l'organisation pour un mandat de deux ans. Il remplace Hélène Agoa, ministre d'État de l'agriculture, industrie, animale et pêche de l'Ouganda. L'occasion est en or pour le nouveau président de cette organisation, Jean-Pierre Chimangabwana, de saluer les progrès obtenus tout en appuyant sur les claviers des mécanismes de résolution des conflux récurrents avec multiples cas d'arrestation dont sont victimes les pêcheurs congolais de la part de la marine ougandaise. Je sollicite l'implication du gouvernement ougandais pour la cessation définitive des arrestations arbitraires de pêcheurs et d'épiscuiteurs, la libération de ceux qui sont en état d'arrestation ainsi que la restitution de l'équipement de travail. Toutefois, j'estime que tous les problèmes qui sont justes dans nos deux lacs peuvent être réglés à travers le mécanisme de règlement des conflits. C'est ici pour moi l'occasion de rendre mes hommages les plus différents à M. le président de la République démocrate du Congo, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tuseke di Chilombo et à son homologue de la République de l'Ouganda, son excellence Yoeri Kagouta Moseveni qui tous deux travaillent inlassablement pour l'amélioration du bien-être de leurs peuples respectifs. Par ailleurs, Jean-Pierre Chimanga Bouana déploie la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC, ce qui empêche les paysans rivérants de l'acte producteur du poisson dans les deux pays d'aspirer légitimement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Comment protéger les espèces végétaux ? Eh bien, la question a été longuement débattue au cours d'un atelier régional qui s'est ému à Kinshasa et c'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé à la clôture de ces assises. Marie Kalong. Pendant quatre jours, soit du mardi 20 au vendredi 23 août 2024, les experts des pays, établissements et organismes membres de la Convention internationale pour la protection des végétaux en Afrique ont réfléchi sur les différents nombres qui feront l'objet d'adoption lors de la prochaine réunion de la Commission des mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe, qui a procédé à la clôture de ces travaux tout en soulignant les efforts de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des innovations apportées pour la rédynamisation de la production agricole. La République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des différentes innovations afin de rédynamiser la production agricole et mieux assurer la sécurité contre les organismes animaux. En vue de poursuivre la matérialisation de la vision du chef de l'État qui prend la revanche du sol sur les sous-sols et qui veut faire de l'agriculture, le fer de l'ence dans la lutte contre la pauvreté. Situation sécuritaire oblige. Le ministre d'État Grégoire Moutchail n'a pas manqué de faire part aux différentes représentations des États membres de l'agression barbare de la RDC face au Rwanda. La République démocratique du Congo est agressive. L'agression que nous avons est un juste qui mérite à ce que nous puissions vous tenir informés. Que vous puissiez informer aussi vos peuples. En tant que membres du gouvernement, nous ne pouvons pas passer un temps pareil sans que nous puissions vous tenir informés. Cette guerre détruit aussi notre agriculture parce qu'on nous vole les produits agricoles. Il y a des femmes agricultrices qui travaillent dans leurs champs en paix. Et tout d'un, ce sont des gens qui viennent avec des armes. Ils violent les femmes avant de les tuer. Ces travaux tenus à l'hôtel Memling ici à Kinshasa se sont clôturés par des amendements soulevés par les différents représentants des États membres pour le bien de tous. Ces travaux se sont clôturés par la visite de terrain désespèrent au site de Daipen et à celui de Safari Beach. Et au terme de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées allant toutes dans l'essence de protéger toutes les espèces végétales. Des œufs fabriqués en Belgique seront bientôt vendus dans la province du Maïndombé. Un élu de ce coin séjourne à Bruxelles où il est allé se rendre compte de la qualité de ces œufs produits dans une ferme d'un groupe des opérateurs économiques belges et ces belges à leur tour ont promis de financer plusieurs projets d'élevage en RDC et Geneda Dachavani. La délégation d'opérateurs économiques belges qui étaient récemment en mission de prospection des opportunités d'investissement dans la province de Maïndombé sur invitation de l'honorable Aimé Pascal Mongo ont opté de financer les projets agropastoraux de la province et précisément dans les projets d'élevage des volailles et des pondeuses pour s'assurer de la qualité des œufs qui seront exportés en République démocratique du Congo destinés à la vente à Inongo. L'honorable Aimé Pascal Mongo en mission de travail en Belgique a visité les fermes de ses opérateurs économiques belges. Après la ronde des différentes installations, il s'est dit très satisfait de la qualité des œufs qui seront exportés et vendus à bas prix pour procurer à toute la population de Maïndombé une alimentation saine et lutter contre l'insécurité alimentaire. Il s'est réjoui également que ces fermiers belges vont former les fermiers congolais à moderniser leur élevage des poulets pour être compétitifs sur les marchés internationaux. La communauté Bouchiche dans la province du Sud qui vous pleure toujours le roi le Mouamiche Kabaré Rougé Maninzi II décédé depuis le 9 août dernier au Maroc. Une journée d'hommage en mémoire de ses grands chefs coutumiers a été organisée cet avant-midi au Palais du Peuple. C'était en présence de la première dame Denise Nyakiruti Sekedi et de ses pères chefs coutumiers Rougé Panda était-il en place ? Mais en 1958 il accède au trône de la chefferie des cabarets et décédé le 9 août 2024 sa majesté désirée cabaret. Rougé Maninzi II Nabouchi 29 sa mémoire a été honorée à travers la messe d'action des grâces célébrée et les hommages lui dédiés par la première dame de la République Denise Nyakiruti Sekedi avec l'ensemble de sa communauté Bouchi ainsi que différentes personnalités politico-administratives y compris la représentation de ses pères chef coutumiers sa majesté Moami désiré cabaret d'eux a vécu dans l'amour et la fraternité qu'il a prêché et partagé au milieu de sa communauté chef traditionnel et homme d'état pour sa province le Sud Kivu et toute la RDC sa nation les témoignages de reconnaissance n'ont pas manqué et l'espoir de sa résurrection est certaine suivant les récits de Lazare ressuscité l'un des chefs traditionnels et chef coutumiers Fumudifima a au nom de ses pères rappelé les mérites du roi c'est d'abord une joie pour moi une félicitation à la communauté chi parce que aujourd'hui que le roi n'est pas là mais que la communauté s'est décidée de relever les défis de cette royauté c'est ce que nous attendons la royauté c'est pas le roi en soi c'est d'abord ce que la communauté elle-même est prête à porter et c'est ce que nous observons nous sommes très ravis de cet accompagnement nous lui souhaitons un bon repos d'autant plus que son successeur est déjà en place tout ce que nous nous pouvons dire c'est que la communauté se recherche l'ancestrat se recherche et l'accompagnement des institutions de la République à commencer par le chef de l'Etat la première dame elle-même qui se met en relais puisse permettre que nous puissions retrouver cette identité chère au développement de cette république la RDC un diplôme de mérite lui a été décerné à titre posthume à la hauteur de son règne et ses oeuvres pour la communauté bouchée comme le roi ne meurt pas sa majesté désirée qu'Abaré II est toujours vivant parmi eux les experts de la navigation aérienne de la régie des voies aériennes viennent d'être brevetés ils ont suivi pendant plusieurs jours une série des formations sur la sécurité aérienne formation clôturée par le directeur général de la RVI Anastasie Doubou 10 experts formateurs de formateurs de la régie des voies aériennes en République démocratique du Congo ont reçu les brevets de fin de formation sur les nouvelles techniques de la navigation aérienne à l'aéroport international d'Engili le directeur général s'est dit honoré l'organisation des formations présente une étape cruciale dans notre mission d'amélioration continue de la sécurité de notre espace aérienne nous insistons sur l'importance de la mise en œuvre des actions collectrices essentielles non seulement pour surmonter des défis actuels mais aussi pour renforcer durablement nos opérations je suis convaincu que les connaissances et compétences acquises dans ce cadre des formations se régraderont par des performances exceptionnelles dans l'exercice de vos fonctions cette organisation des formations permet de renforcer les capacités et de rester à la pointe des nouvelles pratiques et des innovations dans les domaines de l'aviation les directeurs générale de la RVA Léonard Ngo Mambaki a recommandé aux formateurs formés à saisir cette opportunité pour partager et de progresser comme des professionnels dédiés à la sécurité aérienne en République démocratique du Congo l'occasion l'occasion pour les directeurs de rappeler la détermination à identifier et à corriger les dysfonctionnements par un engagement collectif pour l'excellence un nouvel ouvrage dans le rayon de nos bibliothèques le libellé de prévention en droit congolais c'est le titre de ces livres d'un magistrat il a été porté sur fond bâtissement par les procureurs générales près la cour des cassations Chimendondo pour plus de précisions C'est un nouveau né dans le cercle de la littérature congolaise l'ouvrage intitulé le libellé de prévention en droit congolais écrit par Tchamal Asibaka Julien-Yves Majusra est un récueil pour aider les justiciables et praticiens du droit dans la saisie des instances compétentes cet ouvrage a été porté sur le fond bâtissement par le procureur général près la cour de cassation Firmé Vondé cet ouvrage a l'avantage et le mérite d'avoir de nouvelles infractions notamment à l'ère du numérique avec les réseaux sociaux les réseaux de télécommunications des applications comme TikTok Snapchat Twitter Instagram Youtube j'ai apporté de nouvelles formules de par la manière de libeller toutes les infractions si vous saisissez le juge pénal avec un libellé mal paie la sanction c'est le réjet alors voilà que j'ai simplifié le choix en apportant de manière claire et précise un nouveau libellé de prévention avec de nouvelles infractions de nouvelles lois telles que la loi sur le blanchiment des capitaux financement du terrorisme et prolifération vous avez la loi sur l'assurance vous avez les codes du numérique la loi sur les télécommunications et la loi sur l'aviation cible et autant de lois nouvelles ce qui n'avait pas été fait une île au temporaire l'auteur de ses livres qui est un des mémentos littéraires pratiques en guise des contributions pour l'instauration d'un état de droit dont l'auteur magistrat procuraire de la république considéré comme étant un couronnement d'une expérience professionnelle et scientifique la fête est loin de finir au parti l'oumoumbiste unifié palou les militants et cadres de cette formation politique célèbrent encore le 60e anniversaire de leur parti politique une grande cérémonie a été organisée cet avant-midi à Kinshasa une initiative de son secrétaire général Didier Manzenga Moukankou regardez c'est les sites mythiques Machita à Gizungou résidence privée de feu l'ancien premier ministre le patriarche Antoine Gizenga Fongi symbole de la légitimité populaire du palou situé à Bouman dans la commune de l'antelée considérée comme la cité sainte d'un kamba de Kimbanguiste pour les nationalistes l'oumoumbistes qui a été choisie par la base pour la clôture ce samedi 24 août 2024 des festivités marquant les 60e anniversaires de ce parti des masses créé le 22 août 1964 dans son speech devant une foule immense des militantes et militants du palou en présence de madame Mbouba Gizenga veuve d'Antoine Gizenga présidente nationale des femmes dites du palou et des invités d'honneur dont Texabo Salei ancien premier ministre tchadien et vice-président de l'international socialiste zone afrique de madame Chantal Baboui secrétaire générale de l'international socialiste Augustin Kabouia en sa qualité de vice-président de l'international socialiste de l'ambert Mende l'oumoubiste et président national de la CCU Jean-Claude Manessa représentant de l'autorité morale de la FDC le professeur modeste Gabriel Gabriel Mboma représentant de l'UNC de Vital Caméré et le représentant du gouverneur du maniement le secrétaire général chef du parti maître Didier Mazengamo Kandzou est revenu sur la naissance du palou et les combats politiques menés par son leader Antoine Gizenga Fungi avant de rendre un vibrant hommage au président de la république Félix Antoine Titsaké de Tulombo et notre nationaliste pour avoir donné des instructions au gouvernement en vue de bâtir un mausolée digne de son nom en mémoire de cette icône cette grandiose manifestation qui s'est clôturée dans une ambiance bon enfant a été agrémentée par plusieurs orchestres et chorales parmi lesquelles Wenge Musica Maisomère et l'artiste et musicien N'Giamma Makanda Wirason le ballet Pende Fumunzemba venu de Gungu et les chorales Kwa Zulu et Lumumba du palou El Mayobo ont aussi célébré avec face de cette sixième décennie de leur formation politique regardons 60 ans d'existence et de vie pour les partis l'oumbi signifiaient palou cet anniversaire n'est pas la fête même si quelques manifestations commémoratives ont été organisées ça et là et au siège du parti question d'être de coeur avec le compatriote victime de la guerre d'agression dans l'oste du pays et l'insécurité dans le grand Bande du Ndou pour Godefra Mayobo secrétaire général et chef du parti ces records de longévité traduit les niveaux de maturité atteints par cette formation politique même sans festivité notre parti est tenue et commémorée c'est à dire se rappeler le fait qu'il a atteint 60 ans d'âge pas dans un long cheminement tranquille sympathique mais plutôt dans une lutte permanente et acharnée contre des dangers mortels et des ennemis féroces ça nous suivit la projection d'un film documentaire sur l'histoire du parti depuis l'indépendance jusqu'à ces jours Joseph Dorfel Pango secrétaire national est revenu sur la lutte du parti contre plusieurs maux qui ont gangrené l'histoire politique de la république démocratique du Congo c'est fini pour ce journal des 20h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Serge Merlin matin très bon dessus des programmes sur nos antennes au revoir de la réunion de la réunion